salut à tous aujourd'hui une vidéo spéciale sur les pronos à sm20 vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment et je peux enfin l'annoncer officiellement une vidéo j'espère qu'il fera plaisir aux joueurs surtout à ceux qui sont en haut du classement parce que j'ai enfin réussi à collecter de lots pour ce jeu du coup qui marche vraiment très très bien au delà des espérances et que ça fait un moment que j'avais envie de faire plaisir aux joueurs et de pouvoir leur offrir quelque chose surtout à ceux qui sont en haut du classement et qui lutte depuis le début du jeu et c'est assez complexe parce qu'il a montré très peu d'écart et beaucoup de joueurs qui lâchent aucun match c'est vraiment assez beau à voir et ça fait énormément plaisir donc voilà je fais cette vidéo pour vous annoncer officiellement quels seront les lots en tout cas pour l'instant j'ai collecté je désespère pas d'en trouver encore un peu d'autres avant de commencer du coup à parler de ça je vais en profiter pour refaire un petit point sur les règles parce que je m'aperçois que j'ai lancé les règles au début du jeu au mois d'août et que maintenant elles sont un peu perdus au fond de mon fil twitter et que peut-être il ya des nouveaux joueurs qui ne savent pas de quoi ça parle ce jeu voilà et puis même pour les anciens je pense que c'est assez rapide à faire les règles sont pas très compliquées ça permet du coup peut-être de découvrir des choses qu'ils ne savaient pas donc voilà on va faire un petit point rapide sur les règles du jeu bah ce jeu c'est un jeu qui est déjà totalement gratuit un jeu qui concerne un jeu de pronostic uniquement sur la s monaco mais qui va un peu plus au delà du est monaco va gagner ou perdre il ya un peu plus de questions c'est basé sur un total de 20 points possibles et sur chaque journée vous avez un formulaire que je donne et qui à remplir sur ce formulaire il ya des questions qui sont toujours les mêmes quasiment la première et savoir quel est le nombre de buts que marquera monaco le nombre de buts que marquera l'adversaire ce qui définit du coup est ce que monaco gagne perd ou fait match nul forcément ensuite vous avez donné le 11 de départ vous avez la liste des quarantaines de joueurs pro du club et du coup vous sélectionnez les 11 qui pour vous ont commencé ce match là ensuite vous avez deux questions à répondre par oui ou non qui concerne dans un premier temps le match est ce que monaco aura la possession fera plus que x tir et la deuxième sur les joueurs est ce que beigné d'air va mettre un doublé ce que volante va mettre une passe décisible est ce que le compte fera plus que x voilà et la dernière petite question c'est sur le monégasque du match il faut définir du coup parmi la liste pareil des 40 joueurs qui pour vous sera le joueur qui aura la meilleure notation sur ce match là à savoir que cette notation sur récap médias vous le retrouvez sur mon profil twitter le lendemain je le publie et donc sur récap médias pour ceux qui ne connaissent pas là aussi ça récapitule toutes les notes des médias de l'équipe de nice matin des sites sofascore et où scorer qui sont deux sites de statistiques et bien sûr la notation twitter parce que je mets aussi un formulaire à disposition après chaque fin de match vous pouvez noter de 1 à 10 les joueurs et du coup ça fait la moyenne que j'affiche comme ça je prends toutes ces notes j'applique des improrata forcément les notes twitter c'est un peu plus important que les notes de statistiques ça donne une moyenne pour tous les joueurs qui ont joué plus de 20 minutes c'est forcément ce qui est la plus haute qui est désigné comme le monégasque du match voilà donc c'est ce jour là qu'il faut arriver à deviner ce qui n'est pas forcément simple parce que c'est pas toujours forcément le buteur qui est élu la preuve beniger est très loin d'être le joueur qui avait eu le plus de monégasque du match cette saison voilà après pour jouer vous avez pour jouer du coup c'est sur mon profil twitter que vous avez les liens qui sont disponibles je publie normalement 48 heures avant sur 28 voilà qui ressemble à ça vous avez un lien vers le formulaire directement à remplir ce formulaire je redonne le lien plusieurs fois au cours des jours avant le match pour du coup faire des rappels un peu aux joueurs du coup qui auraient oublié de jouer pour ceux qui n'auraient pas twitter du coup peut toujours participer avec mes vidéos d'avant match donc cette vidéo que je produis tous les matins avant un match dans la description juste en dessous du coup vous avez le lien pour aller jouer sur la journée et ainsi que voir le classement voilà en sachant que du coup sur cette vidéo est aussi un petit onglet sur les pronoms rsm je donne directement moi mes pronostics qu'est ce que j'ai fait comme saisie le matin même qui vous permet déjà de voir si vous avez à peu près le même ami vie que moi ou peut-être prendre choisir un peu plus décision fonction de ce que moi j'ai pu choisir et ensuite surtout pour être un peu plus légitime en étant en tant que créateur du jeu c'est un peu facile d'aller modifier ma saisie après l'annonce du 11 pour avoir un peu plus de points voilà moi mais toutes mes votes sont sont publiques comme ça vous pouvez être sûr que mes résultats sont corrects maintenant à la fin de chaque match du coup vous pouvez gagner des points le barème de points il est assez simple si vous avez trouvé le bon nombre de buts qui a été inscrit par l'AS monaco c'est un point identique pour l'adversaire concernant le score si vous avez dit que monaco gagne 2 1 et qui gagne 3 0 vous gagnez 4 points parce que vous avez trouvé la victoire de l'AS monaco du coup si vous trouvez le score exact du coup vous avez 4 plus 2 ça fait 6 points concernant les titulaires c'est un point par bon joueur vous avez trouvé donc un maximum de 11 points et ensuite les trois questions c'est un point par bonne réponse qui fait un total de 20 points sachant que 20 points c'est très très compliqué à voir la preuve c'est que sur les 31 journées qui ont été jouées pour l'instant il y'a que quatre joueurs qui ont réussi à le faire ces résultats du coup ils vous sont cumulés ce que vous devez toujours indiqué sur le formulaire votre pseudo et du coup si vous mettez toujours le même pseudo tous les points se cumulent sous ce pseudo là et du coup tous les matchs de ligue 1 et tous les matchs de coupe de france sont cumulés vous avez un total de points sur la saison en sachant que si vous jouez pas vous avez 0 pour éviter du coup que vous soyez obligé de jouer absolument à tous les matchs les huit pires mauvais résultats sont supprimés à la fin de la saison même si bon au fur et à mesure de la saison dans les 1 2 3 4 5 6 pour du coup que le classement ne soit pas à changer la dernière fin à la fin de la saison et qu'on a eu huit mauvais résultats qui partent d'un coup voilà plus mauvais résultats sont supprimés ce qui fait que vous n'avez pas joué vous avez un 0 du coup il est supprimé si vous avez tenté un pari sur un match en disant ben peut-être qu'il y aura un match ou une victoire un peu improbable de monaco sur un déplacement compliqué voilà vous pouvez faire des paris et du coup faire sauter cette note après sachant que c'est automatiquement ce que vous qui les choisissez bien sûr et forcément le vainqueur est celui qui accumulait le plus de points sur toute la saison moi c'est huit pires résultats en cas d'égalité ce que maintenant vu qu'on va parler de l'eau il ya des possibilités qu'il ya des joueurs qui soit égalité donc du coup les règles maintenant je les ai fixées c'est simple c'est qu'en cas d'égalité entre deux joueurs on va prendre le total de points qu'ils ont inscrit sur la saison sans compter ses huit pires journées en moins il regarde le joueur qui a le plus de points forcément c'est celui qui sera devant l'autre s'il ya toujours une égalité ben du coup on regarde ce total de points et on supprime la dernière journée pour voir avant cette dernière journée qui c'est qui était devant l'autre et du coup qui garderait cette place devant l'autre et ainsi de suite on remontra en supprimant les journées les unes après les autres jusqu'à trouver un moment donné où les joueurs ne sont plus égalité et forcément sur plus de 40 match il y en aura bien un moment où ce sera le cas vous avez ensuite du coup après chacune des journées les résultats qui sont affichés sur mon profil facebook twitter pardon sous cette forme là un petit graphique du coup qui a pu avoir de fond en transparence un petit tableau du coup qui arrive à vivre tous les petits points à gagner et donc du coup le nombre de poussages de joueurs qui ont trouvé les bonnes réponses ça nous permet un peu de vous situer savoir si vous avez été très fort sur un point où si vous en fait tout le monde avait trouvé ça les meilleurs joueurs du couvrent leurs images de profils twitter qui sont mis en avant s'il n'y a mais sûre pas trop ce que si vous êtes 40 à refaire 18 points là par exemple ça va dire vous affichez tous donc forcément ce sera vos pseudos qui sont affichés et pas l'image voilà et avec le décompte du nombre de points et savoir où se situe les joueurs qu'il faut voir si avec vos 12 points finalement vous étiez bon ou pas bon voilà et ensuite en plus de ça je vous donne aussi le lien vers le classement le classement c'est un formulaire là aussi sauf qu'il n'y a rien à remplir mais juste à regarder vous avez tous les noms de tous les joueurs des pseudos des participants avec le total de points cumulé moins les 8 journées actuellement 6 à l'heure actuelle si cette page avant était par ordre alphabetique je les ai mis maintenant pas hors de croissance de points parce que forcément maintenant on est à la lutte sur les dernières journées pour savoir qui va être premier je sais que ça peut être compliqué de chercher votre pseudo quand vous êtes au milieu du classement parce que vous avez arrêté une bonne dizaine de journée pas de panique d'une il ya la fonction recherche si vous êtes sur un pc pour retrouver facilement votre votre pseudo si vous êtes sur un portable j'ai pas l'impression qu'il ya cette fonction recherchée mais du coup sur la deuxième page sur le deuxième onglet vous avez les statistiques et du coup juste après votre nom vous avez votre position ça vous cherchez votre pseudo dans la liste par ordre alphabétique vous êtes 368e vous allez chercher dans le classement et vous retrouvez votre ligne de résultats sur cette page vous retrouvez plein de statistiques combien vous avez fait le pourcentage sur le 11 sur les questions sur les matchs le nombre de fois que vous avez trouvé les bons le monégasque du match voilà si vous aimez les statistiques comme moi vous pourrez vous faire plaisir sur cette page et le dernier petit onglet c'est un onglet qui récapitule l'ensemble des résultats de la saison de tous les matchs vous avez le nombre de participants la moyenne des points le nombre des joueurs qu'on finit premier le pourcentage de 11 qui a été trouvée voilà vous avez encore plein de statistiques qui sont à disposition ici et comme vous pouvez le voir du coup sur le nombre de participants qui a depuis le début de la saison c'est assez fou parce que du coup on arrive vraiment très très haut comme j'ai moi je m'attendais vraiment à une centaine de participants au début quand j'ai lancé ce jeu dès la première journée il n'a plus de 250 et sur la deuxième c'est encore plus fou ce qu'on a fait notre pic d'ailleurs de nombre de participants sur cette journée là donc le jeu a vraiment très très bien démarré très très bien continué on a de plus en plus de joueurs vous pouvez le voir qui participent depuis le début de l'année 2021 on a plus de 300 joueurs à chacun des matchs qui jouent certains arrêtent d'autres commencent ça tourne assez mais du coup il y a toujours une augmentation donc c'est assez dingue personnellement je m'attendais à ce qu'on finit la saison à une vingtaine d'acharner à se dire on va essayer de gagner la première place et là non on va finir on a vite pas loin des 700 participants et bien 250 qui jouent très 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 régulièrement donc je trouve ça assez fou et j'aurais trouvé ça dommage d'avoir absolument rien à offrir aux joueurs pour un jeu qui est quand même complexe il faut quand même jouer très très régulièrement sur une saison qui est très longue je trouvais ça triste d'avoir seulement un truc de ma part qui disait félicitations tu as fini premier donc voilà je me suis décarcassé j'ai essayé de trouver des lots aujourd'hui je vais pouvoir l'annoncer officiellement du coup il ya trois lots à gagner sur ce jeu dépendant du coup les trois premiers ont des lots ces lots sont à drafter pour ceux qui connaissent pas le principe de la draft ce serait simple le joueur qui finira premier il aura les trois lots à disposition il choisira ceux qui veulent le deuxième choisira parmi les deux lots restants et le troisième prendra forcément le lot qui permet du coup ne pas forcément avoir un lot qui n'aurait pas forcément plus qu'on aurait préféré celui du deuxième ou parce qu'on a déjà le lot du premier ça fait doublons c'est un peu dommage ou parce que le premier lot il n'est pas ma taille voilà qui permet donc du coup de pouvoir choisir plus simplement deuxième petite chose si vous avez peut-être remarqué quand j'ai affiché le classement moi personnellement je suis septième actuellement ce que bon résultat donc il ya une probabilité que je finisse quand même aussi dans les trois premiers je vous l'annonce tout de suite mon but c'était pas de gagner des lots ou m'offrir moi même des lots mon but c'est vraiment faire plaisir aux joueurs qui participent donc moi je ne prendrais pas de lot si je finis par exemple deuxième le premier choisira son lot le troisième choisira parmi les deux lots restants parce que moi je serai sauté et le quatrième du coup aura un lot voilà nouveau petit point je m'excuse déjà auprès des joueurs qui vont finir quatrième qui du coup vont se retrouver avec un pas de lot alors que les trois premiers ont un lot je vais continuer essayer de chercher à avoir des lots on verra bien ce que ce que ça donne en espérant pouvoir descendre un peu plus bas avec de l'eau moins prestigieux vous allez voir que je me suis quand même bien décarcassé pour trouver des lots vraiment très très sympa pour les premiers voilà donner petit point avant d'annoncer les lots bah je me suis aussi auprès des joueurs du coup bah qui ont peut-être lâché un peu en cours de le jeu en cours parce qu'ils avaient raté une journée ou du coup qu'ils ont tenté des trucs un peu fou alors que s'ils avaient su qu'il y avait des lots et qu'ils étaient bien placés auraient joué un peu plus c'est en jouant plutôt des promos que l'ensemble des joueurs avaient joué plutôt de tenter des coups du coup bah ils se retrouvent beaucoup plus bas et les lots sont difficilement atteignables pour eux je m'en excuse mais malheureusement voilà je pensais pas que le jeu marchait autant et qu'il fallait que je trouve des lots en cours de jeu je vous annonce que l'année prochaine on relancera le jeu et que je vais essayer de mieux m'y prendre pendant l'été pour avoir des lots assez rapidement à annoncer voilà du coup bah on va partir du coup pour annoncer les lots le premier lot du coup c'est un lot qui nous a été offert par un joueur quelqu'un qui jouait au jeu au début donc il n'y a pas qu'ils ne jouent plus maintenant que j'ai contacté pour essayer de voir avec le club s'il est possible d'avoir quelque chose à au moins avoir des goodies de leur part bon la réponse a été malheureusement on n'a pas eu de retour de leur part mais en tout cas avant même du coup de parler avec le club cette personne m'a dit bah moi je vais t'offrir déjà quelque chose à donner aux joueurs vous connaissez tous parce que c'est quelqu'un d'assez connu sur sur twitter donc c'est ya you qui est un collectionnaire de maillot donc forcément c'est un maillot qui nous a offert donc un maillot qui est là juste à côté de moi donc je vais pouvoir vous le montrer maillot qui m'a directement envoyé donc un maillot officiel de l'est monaco de cette saison un maillot à l'extérieur avec un fouet cage forcément comme beaucoup ont de david très aigué c'est un maillot xl du coup vraiment neuf avec l'étiquette directement sorti du magasin magnifique jamais porté je peux vous l'assurer voilà donc ce sera un des lots déjà à gagner ce magnifique maillot ya où je t'ai dit environ 27 fois merci la discussion privée qu'on a eu ensemble je vais le redire une 28e fois vraiment merci ça feront super plaisir parce que c'est vraiment un très très beau lot ça m'a poussé à avoir des choses à peu près équivalent pour la suite parce que vraiment c'est vraiment super vraiment merci pour pour les joueurs en tout cas c'est vraiment quelque chose de super voilà c'est un maillot qui est un patch oui et l'fp1 je n'ai pas fait voir ce sera pas forcément le cas pour la suite avec ce flocage david très aigué je pense que ça ferait vraiment très plaisir ce que d'une ce maillot vraiment magnifique la preuve je l'ai ce flocage aussi beaucoup long et je l'ai sur ce maillot là aussi voilà taille xl forcément la taille elle est fixée le deuxième lot que du coup j'ai réussi à voir vous avez pu le voir du coup j'ai un partenariat du coup avec vbet depuis très très peu et du coup on a commencé ce partenariat là avec du point maillot à faire gagner qui a été gagnée du coup lundi merci à toutes les personnes qui ont participé ça faisait plaisir dans le dit du partenariat j'aurais demandé qu'en échange de faire organiser ce jeu concours que ben moi aussi j'ai exactement le même mot donc un maillot que je reverserai au prono sm le maillot à gagner est un maillot domicile qui était à gagner donc du coup ben voilà le deuxième lot à disposition sera un maillot domicile qui sera de taille L la taille forcément j'ai dû la fixer de cette année c'est un maillot qui sera sans flocage et sans patch je suppose que je pense que c'est un simple maillot qui prendront à la boutique donc voilà les deux premiers en tout cas pourront choisir parmi des maillots je remercie forcément des bêtes aussi bas leur partenariat c'est très plaisir du coup d'avoir un maillot en plus à offrir encore pour les pronos à sm et du coup le troisième lot vu qu'on avait déjà deux maillots offrir sur les deux premiers n'est pas non plus avoir trop d'écart avec le troisième parce que du coup il y aurait eu un maillot pour le premier moins prestigieux sur le deuxième on aurait pu encore descendre sur le troisième là c'était les deux mêmes lots donc je me suis dit on va proposer exactement la même chose donc du coup cette voici c'est moi qui m'engage à acheter un maillot de l'ice monaco pour le troisième sur le premier parce que c'est à drafter donc le premier pour choisir voilà donc j'ai choisi pour l'instant un maillot furl pour avoir les trois maillots à disposition je trouve ça super comme cadeau à faire pour les joueurs la taille forcément sera au choix c'est un maillot du coup je commanderai je ferai livrer directement chez la personne qui aura choisi ce mot sera maillot que je l'annonce sans le patch et sans le flocage forcément voilà après si le joueur veut absolument avoir un maillot domicile ou extraire pour en discuter il n'y a pas de souci du moment que ça reste dans la limite des stocks disponibles surtout de la boutique pour que ce soit disponible voilà en tout cas c'est trois maillots c'est trois maillots officiels de les monaco qui sortent de boutique on parle pas de maillots chinois de sites diverses parce que vous savez que j'en achète aussi la preuve que je porte en est un bon là on parle vraiment de vrai maillot voilà en tout cas merci en tout cas à tous ceux qui participent au jeu j'espère en cas que ces lots vous feront plaisir merci de faire vos retours soit dans les commentaires de la vidéo de de sur youtube ou même sur twitter pour me dire en cas si ça vous plaît bien sachez que je continue un peu à essayer d'avoir un peu d'autres lots pour essayer de descendre pour les autres joueurs si le partenariat fonctionne bien avec des bêtes possible qu'on puisse faire un autre jeu concours donc bah j'espère pouvoir par exemple avoir des free bets chez eux ça prête toujours plaisir à offrir pour les places d'en dessous car voilà j'ai essayé d'avoir d'autres d'autres petits loups en cas je vous le ferai ça en tout cas c'est sûr ces trois loups ils sont annoncés sur cette vidéo et ils seront à disposition pour les vainqueurs c'est moi même qui vous les envoie chez vous bien sûr c'est compris pour moi voilà dans l'espérant en tout cas que ça vous ait plu merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à très très vite